bonjour à tous bienvenue sur ma page iStampiNew je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire peur un petit live spécial halloween et en même temps une petite visite de mon bureau je vais attendre que vous connectiez un petit peu et que je vois que vous soyez là voir qui seront les premières à avoir peur on va faire le tour tout doucement de mon bureau jusque là pas trop d'inquiétude c'est juste la porte mais ne faites pas de bruit je ne suis pas toute seule dans mon bureau je fais peur mais non allez je vais vous retourner ma caméra que vous voyez un petit peu à quoi ressemble mon bureau en cette période alors forcément on a mis des petites choses au mur le ventilateur n'est plus trop d'actualité alors on l'a recyclé ici c'est bébé oscar du coup vous voyez un petit peu comment ta fille a dit que j'étais belle vous allez pas naitre ta fille regardez et alors je sais pas c'est vrai que j'ai pas fait le ménage depuis très très longtemps ça se voit un petit peu bon il ya des choses plus mignonnes qui font moins peur il ya un autre bébé oscar là bas alors là la télé bas ça fait un petit moment que les pas allumer je pense regardez moi je ne sais pas je n'arrive plus à attraper mes sept de tampons ça me laisse pas faire donc bon bah du coup je ne peux plus scraper mais regardez je ne suis pas toute seule dans mon bureau oscar est parmi nous et oscar est en train de faire mes swaps pour on stage à vienne regardez je sais pas s'il aura vraiment terminé d'ici là mais peut-être vous avez vu je l'ai embauché chez stampin up c'est ma dernière recrue en fait il ya eu viviane et anne-marie récemment et puis il ya eu oscar il n'a pas résisté à l'offre du mois et il a signé dans mon équipe il ya des animaux un petit peu bizarre et puis de ce côté on a le happy halloween aussi quand même je vous fais faire le tour et on a je ne suis pas toute seule je suis quand même très très accompagnée vous voyez ça fait longtemps que je n'ai pas fait de ménage dans mon bureau c'est pour ça que je voulais pas vous le montrer en fait mon bureau et ici je vais vous montrer dans quelques minutes ce que j'ai bricolé à vous montrer et puis j'ai encore cette plaque ici et puis quand je vous disais que je ne suis pas tout seul dans mon bureau regardez oui c'est un petit peu peur celui là et en plus il est vivant celui là regardez comme on fait la paix bon sur ce trêve de plaisanterie je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai bricolé pour halloween sur la table ici et ensuite je ferai une petite coupure le temps d'installer ma table pour le live créatif celui-ci sympa la compagnie mais oui mais on s'éclate ici dans cette maison on est un peu des fous alors je retourne la caméra et je vous montre ma table de création alors la première carte que j'ai réalisé c'était celle-ci avec les dyes scary cute vous voyez j'ai mis un petit chat en 3D celle-ci vous l'avez vu cette semaine c'était la réalisation que j'ai faite en live on a également ici la carte que vous avez adoré on me l'a demandé plein de fois on m'a demandé si j'allais la réaliser ou pas également je les flippe quand même un petit peu non alors également cette carte-là que j'ai fait en live il y a quelques semaines et que vous aviez beaucoup aimé et que vous pouvez reproduire dans d'autres formes bien évidemment alors je passe sur celle-ci aux couleurs de mon équipe du carimoulu, du fruit des bois et du baie des bermudes ma shaker avec mon gnome d'halloween voilà alors celle-ci qui est vraiment un coup de coeur pour moi je me suis régalée à faire cette carte je pense que vous allez voir que voilà je me suis beaucoup beaucoup amusée à la faire et j'ai fait aussi l'intérieur je pense que celle-ci voilà aura beaucoup beaucoup de succès quand je vais la poster prochainement une petite carte toute simple aussi pour montrer qu'on n'est pas obligé de faire des trucs hyper compliqués hyper hyper voilà sophistiqués le lot avec les chapeaux et les bottes de sorcières donc pour des cartes plutôt mignonnes et qui peuvent servir aussi au delà d'halloween on peut s'en servir également pour des magiciens en herbe donc si vous avez un anniversaire avec des magiciens sur le thème de la magie ça peut être super sympa on a également une petite carte où j'ai colorisé au crayon aquarelle une boîte à bonbons un petit peu original en forme de pierre tombale voilà qui s'ouvre juste là devant on peut glisser donc des petits bonbons à l'intérieur ensuite une autre sorcière que j'ai voulu dans les tons que j'aimais bien et pas forcément les tons qui sont spécifiques à halloween au départ celle-ci donc que vous avez vu qui est la même que celle en tarte au potiron de tout à l'heure que j'ai fait en live alors celle-ci a beaucoup 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 plus j'ai eu plein plein de likes sur sur pinterest voilà donc je suis très très contente ici où je me suis servi de mon stamparatus pour faire plein plein de choses pour tamponner en rond les bottes de sorciers pour faire un effet miroir avec la grenouille voilà on a également la création que j'ai faite cette semaine donc la carte qui va pouvoir se poser la carte cube qui va pouvoir se poser mais aussi s'envoyer et puis regardez j'ai ça à vous montrer c'est une petite lanterne que j'ai voulu regardez alors je vois plein de petits coeurs donc je me dis que c'est que ça doit vous plaire voilà voilà dur de faire un choix après on n'est pas obligé de faire un choix du coup donc j'ai mis une petite bougie à l'intérieur qui change de couleur et regardez c'est super sympa le fait de changer de couleur comme ceci et donc sur la table il y a une dernière création que je ne vous ai pas montré et c'est celle qu'on va réaliser d'ici quelques minutes en live créatif mais pour ça il me faudra me laisser quelques minutes pour enlever tout ça de ma table et m'installer mais je vais vous la montrer c'est la carte vous aurez deviné qui est ici regardez regardez cette carte elle est rigolote celle-ci et donc c'est la carte qu'on va réaliser juste après donc juste le temps de m'installer et je suis à vous pour un live créatif je vous ai donné pendant la petite coupure là de quelques minutes je vous ai donné dans l'événement la liste du matériel si vous voulez regarder mais grosso modo du papier noir, du papier design, du papier perruche de parade deux pièces de 2 centimes des mousses 3D et puis on est parti pour tout à l'heure un choix dans le classement s'il fallait en faire un ah s'il fallait faire un classement alors moi mon classement ce serait cette-ci voilà et ensuite ce serait je pense ma lanterne que j'aime beaucoup et en troisième position ce serait celle-ci parce que voilà j'adore les couleurs et que c'est les couleurs de mon équipe et que j'ai trouvé ça super original de faire comme ça du coup alors hop j'essaie juste de retourner mon écran et puis on va vous retrouver d'ici j'ai un petit peu peur on va vous retrouver d'ici quelques minutes pour le live créatif donc rendez-vous dans allez moi je dirais 5 minutes 10 minutes max non si je suis encore en vie à tout à l'heure pour un changement qu'un changement on vabe je sais pas je sais pas je sais pas c'est ta c'est pas je sais pas confié